Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo angle, la première de l'année 2023. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pause américaine très 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 rapide et le rendu, vous allez voir, c'est juste sublime. Donc je vais prendre les nouvelles capsules Naysk Formation. J'ai un code promo aussi de 10% si ça vous tente. Donc vous voyez, c'est des capsules toutes prêtes. J'ai perdu les mots tellement, voilà, donc elles sont toutes prêtes, nude, avec un léger pailleté, vous allez plein de taille. On va voir comment poser ça ensemble. Tout d'abord, on prend, normalement, on va partir sur des ongles préparés. Je vais vous mettre dans le petit i, donc la vidéo de préparation des ongles. Ici, je prends la rubber base de la marque Lovane, c'est une marque française que j'aime beaucoup, marque vegan. Et je viens poser ma base. Donc il y a plusieurs façons de poser les capsules, de les coller, donc soit en utilisant la base. Et cette base nécessite donc une catalysation sous lampe UV de 60 secondes. Sinon, vous pouvez utiliser la colle à faux-ongles, tout simplement, ou bien les petites pastilles, les patchs. Donc là, je pose ma base tranquillou. Je vérifie bien que j'en ai mis sur tout l'angle, sur tout. Voilà, je vais faire la même opération sur tous les ongles de la main, logique. Si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si vous êtes passionné par les ongles, je vais vous mettre aussi une petite capture de mon compte Instagram dédié pour ma passion pour les ongles. Si vous souhaitez me rejoindre, je serai très 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 contente. Alors, une fois que j'ai posé ma base, je vais la mettre à catalyser 60 secondes. Entre temps, je vais reprendre mes capsules. Et vous allez voir l'étape d'après. Donc ça, c'est fait. L'étape d'après, c'est de vérifier la taille de la capsule pour chaque angle. Donc là, je prends le pouce. Il ne faut pas que ça déborde. Il faut qu'elle couvre aussi tout l'angle. Donc il faut bien faire attention à la taille. Après, je viens matifier l'intérieur de la capsule. Donc soit vous utilisez une lime, soit pour moi, si vous êtes professionnel, surtout ne manipulez pas la ponceau si vous n'êtes pas professionnel ou bien habitué. Donc je viens la matifier avec l'embout Emery à l'intérieur. Et sachez maintenant qu'il y a des capsules toutes prêtes mat chez Neiski de formation ou bien chez d'autres marques. Donc voilà, une fois que je l'ai matifié, je prépare ma petite lampe UV. Je reprends ma base, ma rebord base. Et je viens à poser la matière dans la capsule. Et alors, le dosage de la matière, ça vient avec le temps et avec la pratique. Il ne faut pas en mettre trop ni très peu. Il faut mettre la juste dose qui couvre votre angle. Donc ça, vous allez l'acquérir avec l'expérience. Je mets ma petite lampe. Là, je viens poser ma capsule. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle, que ça tient bien. Je la maintiens comme ça et je viens la flasher une dizaine de secondes. 10 à 15 secondes sous cette petite lampe pour que ça colle. Après, je la remets 60 secondes sous la lampe UV. Et voilà le résultat. C'est collé, c'est tout prêt, c'est nickel. J'adore, j'adore la pose américaine. Et j'adore encore plus ces capsules qui sont toutes prêtes. Le rendu est juste nickel. Et il y a aussi un petit côté de transparence qui rappelle l'angle naturelle que j'aime beaucoup. Donc je passe à l'angle au doigt suivant. Je fais la même chose. Je viens matifier. Après, je vais poser la juste dose de rebord base. Voilà, je dépoussière. Je mets ma rebord base. Sachez qu'il y a des rebords base dédiés pour la pose américaine. J'ai une nice kit formation aussi. Après, je pose. Désolée, c'est un peu hors caméra. J'étais très concentrée pour que je ne rate pas. Et faites attention aussi à le coller bien droit. Des fois, ça colle à travers. Vous flashez, vous mettez sous l'ampuvée. Et puis voilà. Et voilà le résultat de tous les doigts de cette main. C'est juste nickel. C'est parfait. Je prends ma lime parce que vous allez voir, il y a un petit bout qui reste. Voilà, je vais venir l'enlever avec ma lime. Mais c'est très, très, très léger. Juste pour peaufiner. Je ne vais pas modifier la forme de ma capsule. Donc, c'est très léger. Tout en finesse. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore ces capsules. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sachez que c'est très, très rapide. Pour une professionnelle, si vous êtes habitué, vous pouvez mettre 15 à 20 minutes à faire les deux mains. Et sinon, si vous êtes débutante, je dis 30 minutes en utilisant la rubber base. Et sinon, avec la colle ou bien les patchs, c'est encore plus rapide. Donc là, je dépoussière. Très important, il faut poser la couche top coat. Et moi, j'ai choisi ce top coat de Nade Païka qui a un effet Aurora pour encore raviver ce côté pailleté. Vous allez voir, j'ai adoré. Donc, je viens le poser. Vous voyez les reflets ? C'est juste magnifique. Je l'aime trop ce top coat. Voilà, il y a l'effet Aurora. On pose délicatement. Ce n'est pas la peine de mettre une grosse couche, tout en finesse, pour ne pas avoir cet effet matière. Donc, je vérifie que j'ai bien couvert toute la capsule. Et je fais pareil sur tous les ongles. Et je catalyse 2 fois 60 secondes pour que ça tient bien. Et regardez-moi cette beauté. Ce n'est pas une merveille. J'ai adoré cette pose et je pense que je vais la refaire. En tout cas, elle est nickel. Alors, du coup, on passe de là. Ça, c'est l'avant. Et regardez-moi la transformation. Et comme je vous ai dit, c'était très, très rapide. Voilà, j'attends vos commentaires. Surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens dans la barre d'informations. C'est la marque NKF Nail Kit Formation. C'est les capsules américaines douceur, naturelle, amantes. Elles sont trop, trop belles. Voilà, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501